— Mesdames et messieurs, bonsoir. Philippe Collin, bonsoir. — Bonsoir. — Merci de nous avoir rejoints pour parler de votre dernier livre, votre livre « Le fantôme » de Philippe Pétain, chez Flammarion, mais également coédité par France Inter. Vous êtes producteur à France Inter. Et vous êtes par ailleurs un passionné d'histoire. Et vous vous êtes lancé, Philippe Collin, dans une grande enquête sur ce personnage très important et très controversé de l'histoire française. Vous avez fait cette enquête pas tout seul. Vous l'avez faite avec... Vous vous êtes entouré des meilleurs conseils puisque cette enquête se présente sous la forme d'entretiens avec douze historiens. Alors je vais pas les citer tous ici. Il y a... Ils sont douze, hommes et femmes, spécialistes de la période de l'occupation, mais pas seulement de l'occupation, mais également de l'entre-deux-guerres et de la fin du XIXe siècle, puisque la vie de Philippe Pétain, c'est une vie très longue. C'est une vie qui commence sous Napoléon III et qui se termine sous la Quatrième République. Donc Philippe Pétain est mort à 95 ans, ce qui donne évidemment une ampleur, une ampleur très grande à son existence. Alors on retient évidemment beaucoup la période 1940-1945. On va d'ailleurs largement l'évoquer. Mais on va aussi évoquer tout le reste de la vie de Pétain. Bien sûr, l'autre période de sa vie qui est bien connue, c'est la période de la Première Guerre mondiale, période pendant laquelle Philippe Pétain est réputé avoir été le vainqueur de Verdun, l'homme qui est le général, qui a tenu l'armée française à Verdun et qui a permis à l'armée française de résister à l'offensive allemande en 1916, pendant la période peut-être la plus cruciale du premier conflit mondial. Mais il y a bien d'autres choses dans la vie de Pétain. On va en parler. Alors ma première question, Philippe Collin, c'est d'abord de savoir finalement qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce personnage. Je précise d'ailleurs, puisque vous l'avez déjà dit dans d'autres interviews, que ce n'est pas un intérêt conjoncturel qui serait par exemple lié à la campagne électorale, par exemple, puisque un candidat à l'élection présidentielle se recommande de Pétain ou en tout cas est monté au créneau pour faire des déclarations plutôt élogieuses ou plutôt déculpabilisatrices sur le maréchal Pétain. – C'est une sorte de réhabilitation même. – Voilà, une forme de réhabilitation. Alors Philippe Collin, je crois que le projet est plus ancien que ça. Donc comment ça s'est passé ? – Alors en effet, je me suis fait rattraper par l'actualité, même si pour être honnête, on assiste, on vient de l'évoquer, à une tentative de réhabilitation du maréchal Pétain, mais elle est un peu plus ancienne. Alors je vais commencer par le mot fantôme, le fantôme de Philippe Pétain. Un synonyme du mot fantôme, c'est revenant. Un fantôme, c'est un revenant. Et il se trouve que depuis la mort de Philippe Pétain en 1951, Philippe Pétain est revenu plusieurs fois dans le débat public en France de manière assez irrégulière, mais ce n'est pas la première fois que Philippe Pétain revient dans le débat public. Mais ce n'est pas que dans les médias. C'est dans la sphère politique, bien sûr. C'est aussi un peu l'université, on le sait moins. Mais il y a des tentatives de réhabilitation un peu à l'université de Philippe Pétain. Et je l'ai un peu pressenti, entre guillemets. Ça, je ne sais pas trop. C'est parce que j'ai aperçu des choses, des lectures. Et je me suis dit, tiens, il y a un peu plus d'un an, j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière cet énième retour de Philippe Pétain dans le débat public français. Est-ce que c'est un retour identique aux autres ? Ou est-ce qu'il y aurait une spécificité en 2022-2021 quant à cette tentative-là de faire sauter le verrou à nouveau entre le général de Gaulle et Philippe Pétain ? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. À chaque fois qu'on veut faire sauter le verrou entre les deux, c'est pour les rapprocher et pour tenter d'en faire un binôme et tenter d'en faire une connivence. Alors, qui est totalement fausse, bien sûr, c'est une théorie qu'on connaît ce soir, j'imagine ici, qui est celle du glaive et du bouclier. C'est-à-dire que, d'un côté, Philippe Pétain aurait protégé les Français, le bouclier, de l'autre, Charles de Gaulle aurait été l'épée à l'extérieur, défendant et se battant pour les intérêts de la France. Ça, il faut savoir, et puis, pour commencer, que cette théorie-là naît d'une plaidoirie de Jacques Isorni. Alors, Isorni, c'est un des trois avocats du maréchal Pétain, au procès de 1945. Le maréchal est revenu en France, il était parti à Sigmaringen, et puis ensuite, il s'est exilé en Suisse. Et puis ensuite, il a quand même accepté, puisqu'il a voulu revenir en France pour s'expliquer devant les Français. Et assez paradoxalement, il va revenir, il va être assez mal accueilli. Très mal accueilli. Très mal accueilli. Il va se retrouver devant la cour d'assises. La haute cour de justice. La haute cour de justice. Et là, il va choisir de se taire. Mais avant de se taire, il va prononcer une déclaration dont vous nous dites, en fait, qu'il n'était pas vraiment de lui, mais de son avocat. C'est là que sortirait cette théorie. Voilà. Elle est écrite par Jacques Isorni. C'est un propos préliminaire, où en effet, Philippe Pétain annonce qu'il ne prendra pas la parole durant son procès. Ça a deux intérêts. La première, c'est de ne pas reconnaître la juridiction par son silence. Second intérêt, c'est que Philippe Pétain est âgé. Il a 89 ans en 1945. 89 ans. Et parfois, il est perdu dans ses pensées. Donc, la défense de Philippe Pétain, trois avocats... Mais pas sénile. Mais pas sénile. Mais il y a des moments où il est un peu perdu. Par exemple, le premier interrogatoire de l'instruction a lieu le 8 mai 1945, sans avocat. Et on a le compte rendu du premier interrogatoire. Et on s'aperçoit que Philippe Pétain est totalement dépassé par la situation. C'est-à-dire qu'il est incohérent. Mais on sent qu'il est choqué aussi par le retour qui est le sien en France. Il ne croyait pas que ça se passerait aussi mal, etc. Donc, la défense, trois avocats, estiment qu'il est plus prudent qu'il ne parle pas. Pour ne pas le desservir. Mais néanmoins, il y a un propos préliminaire. qui est donc rédigé par Jacques Isorni, 34 ans, un avocat, très brillant avocat, et qui va faire de ce procès une sorte de mission pour lui, politique. Et dans ce propos préliminaire, il met au point... Mais parce qu'en fait, il défend son client. Ça, en soi, ça ne me choque pas du tout. C'est-à-dire qu'un client défend... Un avocat défend son client, il a une astuce, ça ne me choque pas. Donc, effectivement, il met au point cette théorie selon laquelle les deux hommes, connivents, Pétain, De Gaulle, auraient protégé les intérêts de la France, le glaive, le bouclier. Or, depuis 70 ans, maintenant, depuis la mort de Philippe Pétain, Jacques Isorni a commencé, d'ailleurs, c'est lui qui a commencé, à infuser cette théorie-là, qui s'est diffusée en France. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que c'est une théorie historique. Elle serait un fait historique. Or, vous savez bien qu'un historien, le seul outil qui est valable à ses yeux, c'est l'archive. Un historien ne travaille que sur l'archive. C'est une science humaine, l'histoire. Il y a des procédés scientifiques. Et vous ne trouverez jamais aucune archive qui va venir conforter, prouver, définir cette théorie. D'ailleurs, vous remarquerez que cette théorie est toujours au service des pétonnistes. Jamais elle n'est revendiquée par les gaullistes. Vous voyez ? C'est intéressant. Alors, cela dit, il faut peut-être préciser, donc il en est question évidemment dans le livre, c'est que ce lien entre Pétain et de Gaulle, il est très ancien, il est réel, puisque le général de Gaulle a été sous les ordres de Pétain pendant l'entre-deux-guerres. Ils ont même écrit un livre ensemble. Alors, ils ne l'ont pas vraiment écrit ensemble. Enfin, comment dirais-je ? De Gaulle avait été chargé par Pétain d'écrire un livre, qu'il a fini par signer lui-même au grand déplaisir du maréchal Pétain. C'est très important, c'est une querelle d'écrivain. Une querelle d'écrivain. Mais c'est une vraie rupture. Et par ailleurs, un des fils du général de Gaulle s'appelle Philippe, comme vous d'ailleurs, Philippe. Oui. Philippe, et donc, il semblerait que ça soit à l'époque, à l'époque, l'admiration de De Gaulle pour Pétain était grande, ils avaient fait la guerre ensemble. Absolument. Mais ça va au-delà de ça, c'est que Philippe Pétain... Donc, simplement pour dire que le lien entre les deux, il est historiquement très fort. Il est très fort. Au départ, dès la fin de la Première Guerre mondiale, Philippe Pétain a une obsession parmi d'autres, c'est d'être élu à l'Académie française. Parce que Foch et Joffre... Les deux autres généralissimes. Et Maréchaux. Maréchaux. ...vont être élus à l'Académie française. Philippe Pétain est jaloux. Il est dans une quête de reconnaissance sociale aussi. La Première Guerre mondiale, on a fait un héros mondial. Donc, il a cette obsession de l'Académie française. Et il va recruter le général De Gaulle comme officier de plume, comme on dit. C'est-à-dire que De Gaulle va écrire des textes pour Philippe Pétain. Quand j'évoque une querelle d'écrivain, c'est pas rien. Quand on va à Colombie-les-Églises, on voit que De Gaulle est un écrivain. Et c'est important pour lui. Et ils vont donc se fâcher, d'abord, avec ce livre qui va être une sorte de projet avorté. La France et son armée. Exactement. Mais pas que, parce qu'il y a une première rupture entre les deux hommes. C'est 1925. Très important, c'est la guerre du Rif. En deux mots, la guerre du Rif, c'est quoi ? C'est qu'au Maroc espagnol, donc la partie occupée vers l'Espagne, il y a une révolte qui est menée par Abdelkrim. Et la France a peur que cette révolte fasse tâche d'huile et se propage sous le territoire qui est sous protectorat français. Donc, on décide d'envoyer le maréchal Pétain mater cette rébellion marocaine. Or, sur place, il y a le maréchal Lyotet qui est une figure, une haute figure morale de l'armée française que tous les officiers supérieurs vénèrent. Et en fait, Pétain va se rendre au Maroc en sacrifiant Lyotet, en se débarrassant de Lyotet. Ce qui va beaucoup choquer l'état-major français et notamment De Gaulle qui dira dans ses mémoires le maréchal Pétain est mort en 1925 mais personne ne s'en est aperçu. Parce que là, il dit déjà qu'en fait, en prenant la place de Lyotet avec des manigances un peu médiocres, De Gaulle dit qu'on voit déjà ici une sorte de vanité chez Philippe Pétain qui préannonce, alors sans faire de la science-fiction en 1925, mais qui préannonce qu'il est prêt à beaucoup de choses pour les honneurs et pour le pouvoir. Mais ça, De Gaulle l'a dit bien après. Oui, bien après, mais c'est vrai que la manigance après coup après coup de Philippe Pétain au Maroc et pendant la guerre du Rif elle annonce quand même des comportements à venir dans les années 30 et en 1940. Donc la rupture elle se consomme en 1925 là déjà et après ils vont très vite s'éloigner dans les années 30. Alors, puisque continuons sur De Gaulle et Pétain le glaive et le bouclier donc une théorie qui naît de cette plaidoirie de maîtresse d'Izorni et qui va être reprise ensuite de façon assez récurrente par les milieux pétainistes ou en tout cas les milieux qui se recommandent encore de Pétain notamment à droite et à l'extrême droite alors le général De Gaulle lui il parle de l'aventure du maréchal Pétain à la tête de l'état français et de son procès comme une histoire lamentable et inévitable le procès le procès est lamentable et inévitable mais il va il va gracier Pétain après le verdict de mort et donc demander est-ce qu'il soit d'abord exilé au fort du Pourtalet puis ensuite sur l'île-dieu où il mourra mais comment dirais-je d'une certaine façon De Gaulle a toujours reconnu une certaine pas une dette ne parlons pas de dette mais disons qu'il a toujours finalement respecté le personnage de Pétain en tout cas pour toute une partie de sa carrière donc c'est une relation assez complexe c'est une relation complexe après le général De Gaulle a une obsession qui est celle de la réconciliation nationale donc De Gaulle comprend très vite que le régime de Vichy a mis en place une guerre civile extrêmement violente qu'on connaît tous dans nos familles qu'on a tous en mémoire ces français qui tirent sur des français ces français qui dénoncent des français ces français qui déportent des français c'est une guerre civile extrêmement violente et De Gaulle à cette idée de la réconciliation nationale donc pour réconcilier effacer ce temps où les français ne s'aimaient pas voilà exactement donc il se dit très vite que à la fois il faut condamner le maréchal Pétain à mort donc une échéance inévitable une question de légitimité qui est légitime sont-ce les résistants ou le maréchal Pétain ou le régime de Vichy non il faut condamner à mort le maréchal Pétain mais il faut le gracier parce qu'on imagine mal que dans une cour de la prison de Fresnes à l'aube on tire sur le vieux maréchal le sauveur de Verdun réputé sauveur de Verdun vous l'avez dit réputé c'est un mot important donc le général De Gaulle tente très vite la réconciliation d'ailleurs en 1966 pour les 50 ans de la bataille de Verdun Philippe Pétain Charles De Gaulle pardon sera à Douaumont donc c'est au sueur en 1966 en 1966 donc il est président de la République et il va faire un discours où il va tenter de différencier le Pétain de Verdun et le Pétain de Vichy ce qu'a tenté de faire Macron en 2018 à l'occasion du centenaire je vais même vous lire là il y a une très belle phrase allez-y si par malheur en d'autres temps dans l'extrême hiver de sa vie et au milieu d'événements excessifs l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables la gloire que 25 ans plus tôt il avait acquise à Verdun puis gardée en conduisant ensuite l'armée française à la victoire ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie ça c'est ce qu'il dit à Douaumont en 1966 exactement mais là ce qui anime de Gaulle c'est pas tant la postérité du maréchal Pétain que la réconciliation nationale il veut surtout pas qu'on réactive ses fractures françaises donc il tente une opération qui est de mettre un maréchal Pétain de 1918 face à un maréchal Pétain de 1940 et de se dire voyez il faut bien distinguer les deux mais il avait quand même le maréchal Pétain de la première guerre mondiale donc c'est l'obsession de Charles de Gaulle ce qui n'est pas l'obsession et solidarité de militaires aussi peut-être peut-être ça j'en sais rien j'en sais rien parce qu'il y a une vraie rupture entre eux quand même il y a une rupture fondamentale entre eux qui est donc l'acceptation ou le refus de la défaite et cette rupture là elle est fondamentale jusqu'à la fin mais donc chez de Gaulle il y a cette volonté de la réconciliation nationale ce qui est différent avec l'extrême droite c'est que on a une clé là qui est intéressante dans cette réhabilitation récente c'est que c'est la seule fois dans l'histoire de France 40-44 on va dire l'histoire de France contemporaine où l'extrême droite est au pouvoir en tout cas le nationalisme dans le plus pur nationalisme est au pouvoir or cet exercice du pouvoir est entaché de plusieurs choses un gouffre éthique et moral la déportation de certains français à commencer par les juifs donc c'est un gouffre éthique insupportable et qu'il faut essayer d'amoindrir qu'il faut essayer de laver qu'il faut essayer de cacher au maximum pas cacher déresponsabiliser voyez donc l'enjeu il est là pour l'extrême droite c'est que quand on veut à nouveau prétendre au pouvoir il faut quand même essayer de justifier ce qui s'est passé d'accord donc une des idées de la réhabilitation contemporaine c'est à nouveau de faire sauter ce verrou dont on parlait pour se dire mais voyez en fait c'était plus compliqué il y avait le général de Gaulle il y avait Philippe Pétain et donc ce général il a fait ce qu'il a pu à Londres et puis le maréchal aussi il a protégé les français le maréchal lui-même dira à quoi aurait-il servi de libérer la France s'il n'a vu que des morts et des cimetières ou des ruines et des cimetières donc cette théorie là elle est pernicieuse elle est injuste et elle est extrêmement stratégique et elle nous menace quelque part en vérité c'est la première fois dites-vous que le nationalisme et donc les nationalistes d'extrême droite oui oui organicistes un peu triants entre les bons et les mauvais français puisque les mauvais français tout l'enjeu est là les mauvais français pendant l'occupation ce ne sont pas seulement les juifs ce sont aussi ceux qui les communistes que Pétain n'aime pas du tout les socialistes les socialistes aussi et puis alors aussi tous ces français qui ont été naturalisés après la première guerre mondiale puisque la France était saignée à blanc elle avait fait venir beaucoup d'immigrés qui avaient obtenu il y avait une grande loi de naturalisation en 1927 absolument et cette loi de naturalisation Vichy donc va le régime va revenir dessus tout de suite donc pour comment dirais-je exclure finalement de la communauté nationale tout de suite un certain nombre de gens pour comment dirais-je entre guillemets purifier le pays donc ça c'est ça pour vous le goût frétique il est là c'est ça le goût frétique il est là d'accord et c'est extrêmement important de le comprendre ça parce que lorsque Philippe Pétain obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940 il a un projet politique presque un agenda secret on pourrait dire aujourd'hui ce qui s'appelle la révolution nationale travail famille patrie d'accord cette révolution nationale elle est fondée sur deux choses juste par parenthèse cette trilogie travail famille patrie n'avait rien pour effaroucher un français de droite de l'époque absolument je dirais même que de Gaulle travail famille patrie ça ne devait pas beaucoup le gêner absolument c'est pour ça que la rupture elle est fondamentale c'est qu'ils sont tellement proches en vérité ils sont tellement proches dans des valeurs qu'ils partagent dans leur carrière dans leur rapport à la nation ce sont deux nationalistes donc ils sont très proches dans leur parcours d'homme mais ils sont tellement proches que justement le comportement différent de l'un et de l'autre face à l'Allemagne nazie et face à la débat rend la rupture fondamentale c'est ça qu'il faut bien comprendre quand une personne vous ressemble mais qu'elle réagit extrêmement différemment à ce que vous pourriez attendre au moment d'un virage historique historique vous voyez c'est un nœud de l'histoire de France mai-juin 1940 un nœud de l'histoire de France qui se passe beaucoup à Bordeaux d'ailleurs chez vous à quelques centaines de mètres d'ici on est au cœur de ce qu'on évoque ce soir de Bordeaux capitale de la défaite exactement et le discours du 17 juin il est prononcé à Bordeaux où le maréchal Pétain appelle à cesser les combats donc à mettre en place l'armistice puis la fin de la République pour faire vite bon quand une personne vous ressemble autant dans la vie mais qu'elle réagit si différemment face à une situation aussi grave la rupture elle est fondamentale vous voyez ce que je veux dire et donc le gouffre éthique que j'évoquais c'est que en effet il a des pleins pouvoirs le 10 juillet 1940 dès le 22 juillet 12 jours après les premières lois du régime de Vichy c'est l'obsession de dénaturaliser les Français de 1927 parce que Philippe Pétain considère que la révolution nationale peut se mettre en place à deux conditions le châtiment français vous avez fauté vous avez suivi le Front populaire c'est une France molle une France qui ne s'est pas réarmée une France qui est dans une décadence morale le redressement moral de la France c'est l'obsession de Philippe Pétain vous avez fauté le châtiment il faudra souffrir nous souffrirons et de la souffrance renaîtra la France éternelle c'est un projet politique quand même assez particulier alors évidemment le grand paradoxe vous avez parlé du fossé éthique mais il y a aussi le fait pour un nationaliste comme Pétain finalement de demander à la France cette rénovation de lui proposer cette rénovation ce réarmement moral etc. sous la conduite de l'occupant finalement en mettant son régime je dirais à la solde pas au début peut-être pas à la solde mais en tout cas par l'armistice sous la conduite le poids de l'occupant et ensuite évidemment il y a l'évolution dont vous pouvez nous parler l'évolution jusqu'à 1944 d'un régime qui va de plus en plus s'aligner avec l'occupant alors c'est toujours facile de juger après coup bien sûr c'est la première chose toujours facile de juger en 2022 c'est pour ça que c'est bien de faire de l'histoire toujours facile néanmoins le choix de Philippe Pétain de l'armistice sous-entend assez rapidement une collaboration ce que je veux dire c'est que ce que raconte d'ailleurs Henri Rousseau dans le livre c'est que à partir du moment où Philippe Pétain a un projet politique de la révolution nationale et qu'il doit effectivement gérer un occupant sur son territoire national il n'a pas vraiment le choix de ne pas collaborer c'est-à-dire que il a une politique intérieure qui est donc encore une fois son projet politique la révolution nationale pour qu'il ait un peu de marge et l'appliquer il doit négocier il doit avoir une politique extérieure donc si vous voulez Montoir qui arrive très vite donc Montoir c'est la poignée de main entre Hitler et donc 24 octobre 1940 exactement donc c'est trois mois après la défaite il n'a c'est un choix vous voyez c'est un choix c'est-à-dire qu'en fait on dit oui il doit gérer l'occupant c'est pas complètement vrai c'est-à-dire que Philippe Pétain a une idée pour qu'il y ait un réarmement moral de la France il a besoin de l'aval des nazis donc c'est pas juste pour de l'aval non oui oui il a besoin de l'aval de l'occupant bien joué bien joué bien joué bien joué mais parce qu'on va parler de Pierre Laval mais parce qu'on n'en parle pas assez parce qu'évidemment la cheville ouvrière de tout ça c'est Pierre Laval on va en parler de Pierre Laval on n'en parle jamais assez mais ce que je veux dire c'est que les deux sont liés vous voyez les deux sont liés et de par ce pacte du départ les Allemands ne vont cesser de demander plus vous voyez ne vont cesser de demander plus et Philippe Pétain et Pierre Laval vont cesser de donner toujours davantage vous voyez jusqu'à jusqu'à parfois de devancer les désirs des nazis mais depuis le départ depuis le départ c'est ça qu'il faut toujours répéter prenons l'exemple du moment le premier statut des juifs date du 3 octobre 1940 sous aucune pression allemande c'est-à-dire deux ans avant la conférence de Van Zee complètement et donc il faut quand même avoir en tête que les Allemands sont tellement surpris de cet empressement du régime de Vichy qu'ils se disent on va quand même pas se faire damer le pion sur l'antisémitisme donc ils font publier une ordonnance le 27 septembre pour la zone occupée en précipitant cette ordonnance on s'imagine que ça devait être une divine surprise pour les antisémites une divine surprise c'est l'expression enfin en tout cas vous parlez de surprise vous dites des surprises non c'est une divine surprise absolument mais ils s'y attendaient pas forcément mais en tout cas ils sont très heureux de trouver un régime qui devance leur désir vous voyez et il faut quand même préciser une chose encore très importante là ce soir c'est que le statut des juifs alors deux choses rapidement Charles Pomaret qui est donc un des ministres du début de la France de Pétain tient un petit journal et il croise Raphaël Allibert à Vichy fin juillet 1940 alors Raphaël Allibert c'est le garde des sceaux le garde des sceaux le mise à la justice donc c'est lui qui va statuer sur plein de choses vous voyez il croise Charles Pomaret donc Pomaret l'a écrit voyons c'est une preuve historique ça pour le coup et Pomaret lui dit ah les juifs on est en train de préparer un statut aux petits oignons vous voyez on est le fin juillet 1940 donc c'est une obsession une obsession et alors allons plus loin il y a un débat en conseil des ministres à Vichy le 3 octobre 1940 sur le statut des juifs il est durci par Philippe Pétain durci par la main on a vu on voit d'ailleurs vous publiez la preuve est dans le livre une page où on voit les ratures de sa main qui a été découverte cette preuve par Serge Klarsfeld il y a 10 ans un peu plus 2011 dans les archives de la Shoah les mémorales de la Shoah où en effet on a cet original où Philippe Pétain et c'est la main il y en a tellement d'écriture qu'il n'y a pas de doute c'est l'écrire de Philippe Pétain il annote le statut donc là il y a une reproduction dans le livre de ce statut où en fait Philippe Pétain durcit ça veut dire quoi durcir ça veut dire par exemple donc ce statut va exclure les juifs français les juifs français de la fonction publique il faut marginaliser les juifs français parce qu'ils sont responsables de la défaite vous voyez donc il faut les c'est un antisémitisme d'apartheid on va en créer des citoyens de seconde zone il faut les exclure de la fonction publique et dans le premier statut à Libère se dit pour l'éducation nationale on va chasser les juifs des postes de direction ça veut dire recteur d'académie inspecteur d'académie les proviseurs on sait pas trop Philippe Pétain dit non il n'y a plus un seul juif dans l'éducation nationale y compris au niveau des professeurs instituteurs maîtres d'école il va dire et ça marche ça c'est pas rien on parle d'opinion ou de preuves est-ce qu'on transforme une opinion en vérité ou est-ce qu'on a des preuves historiques voilà une preuve historique qui fait que le 3 octobre 1940 Philippe Pétain alors attention Philippe Pétain n'est pas un exterminateur de juifs Philippe Pétain n'a pas le désir d'exterminer les juifs c'est pas du tout un antisémitisme nazi d'accord ça n'a rien à voir Philippe Pétain est un antisémite un peu banal j'ai envie de dire inconséquent assez bourgeois en France du 19e siècle et du 20e siècle et il a une obsession parce qu'il est persuadé que ces gens-là luttent contre la France il veut les sortir de la société là on est dans la recherche du bouc émissaire mais évidemment on est bien avant les projets d'exterminateur des nazis sauf qu'évidemment après Vichy lors de la deuxième partie de Vichy il va y avoir une collaboration active au rafle et à la déportation absolument là aussi on a les preuves historiques bien sûr oui et donc il y a un durcissement du régime tout au long du régime parce qu'en fait les Allemands existent toujours plus parce que la guerre devient totale parce que l'extermination des juifs d'Europe devient une priorité parce que la guerre devient compliquée aussi pour les Allemands donc il faut saigner la France il faut saigner la France et Pierre Laval sera l'architecte de ça pourquoi est-ce qu'on ramène Pierre Laval aux affaires en avril 1942 parce que les Allemands savent très bien qu'avec Laval on peut mieux négocier et d'ailleurs alors oui alors Laval parce que donc Laval arrive en 40 avec puisque c'est lui qui manigance largement donc y compris à Bordeaux à Bordeaux donc l'affaire des pleins pouvoirs à Pétain donc la fin de la Troisième République il est très actif il va donc il va être le premier je veux dire premier ministre entre guillemets c'est pas le titre exact le dauphin du maréchal et puis le maréchal va l'écarter assez vite le 13 décembre donc ça va pas durer très longtemps donc pendant 6 mois ils travaillent ensemble il est écarté pendant un an et demi et puis au moment de la au début au printemps 1942 les Allemands vont le réimposer à Pétain qui n'est pas très content alors il n'est pas très content alors c'est sur les relations de ces deux là parlez-nous un peu de ce Pierre Laval parce que au fond c'est une figure de la politique française de l'entre-deux-guerres comme Pétain d'ailleurs alors se connaissaient-ils ils viennent de milieux extrêmement différents extrêmement différents extrêmement différents extrêmement différents Laval est un socialiste à la base absolument extrême gauche d'un milieu populaire c'est un fils d'aubergiste d'Auvergne alors que Pétain est plutôt un fils d'agriculteur et plutôt aisé du nord de la France exactement ils ont plutôt catholique traditionnaliste alors que l'autre est enfin Laval est plutôt je dirais plutôt un je dirais plutôt mécréant oui oui et puis surtout socialiste avec ce socialiste c'est l'avocat des pauvres voilà c'est des univers comment dirais-je culturels politiques mentaux complètement différents comment est-ce qu'ils vont se faire affaire tous les deux alors il y a une première rencontre qui est en 1931 Pierre Laval est président du conseil et il va être invité à un voyage aux Etats-Unis un voyage officiel reçu par le président Hoover avec sa fille José Laval qui va devenir une star mondiale qui sera une personne importante de l'entre-deux-guerres elle est ravissante elle est ravissante elle est jeune elle parle anglais elle est intelligente elle est très stylée elle a beaucoup de style c'est la parisienne on raconte aux Etats-Unis je ne sais pas si c'est vrai mais elle est arrivée bronzée la fille Laval parce qu'elle a la peau tannée et ça a beaucoup marqué la presse américaine et on raconte aux Etats-Unis qu'elle a lancé une sorte de mode dans la bourgeoisie américaine d'être bronzée d'avoir la peau un peu plus mate qu'une peau blanche qui était encore à l'époque une peau d'aristocratie donc elle est extrêmement bien vue aux Etats-Unis et pendant ce voyage le maréchal Pétain est invité pour fêter le 150e anniversaire de la bataille de Yorktown guerre civile américaine et il est reçu par Pershing parce que Pershing était le grand général Pershing le grand généralissime des armées américaines pendant la guerre de 17 enfin 14-18 donc là il y a une première rencontre où on raconte qu'il se renifle Philippe Pétain est assez intéressé par le pouvoir mais il ne sait pas trop quoi faire il est une haute figure morale française il est extrêmement prestigieux mais il cherche à exister encore il n'a pas il n'a fait encore partie d'aucun gouvernement et Pierre Laval lui se dit ce vieux maréchal peut m'être utile autre figure morale une c'est ce que la France compte de plus prestigieux à l'époque on a toujours du mal à s'imaginer ça encore aujourd'hui mais Philippe Pétain c'est la reine d'Angleterre et puis la France est un grand pays exactement immensément puissant à cette époque on n'a pas encore en plus on n'a pas encore vécu subi les effets de la crise de 1929 en 1931 la France est encore une puissance économique très forte ça va arriver dès 1932 donc là il se renifle une première fois et puis il va y avoir la crise donc du février 1934 où la République est au bord de sombrer ça vacille les ligues d'extrême droite veulent renverser la République il y a des crises d'identité nationale en France on est perdu sur le modèle français donc on va créer un gouvernement d'union nationale et c'est Gaston Doumerg qui est ancien président de la République qui va former ce gouvernement et là il va prendre à la rescousse un des symboles de l'union nationale le vieux maréchal Pétain donc là il va être ministre de la guerre qui a déjà 75 ans exactement et qui va donc être ministre de la guerre dans ce gouvernement de Doumerg et là entre Pierre Laval dans le gouvernement et on raconte on a des notes où effectivement alors ce qui est intéressant quand même là petite pause c'est que c'est neuf mois du gouvernement pour Philippe Pétain neuf mois comme ministre de la guerre les historiens s'arrachent les cheveux parce qu'il n'y a aucune archive c'est-à-dire que sur le bilan rien on peut s'imaginer qu'il a pris les affaires de l'armée française à bras-le-corps rien pas vraiment rien alors ça c'est vous voyez ça c'est mais c'est parce qu'il n'a rien fait ou parce qu'on n'a pas d'argent ? alors il a fait il a fait des discours il a proposé des idées il voulait être il voulait absolument s'occuper de à la fois de l'armée et de l'éducation nationale pour créer des citoyens soldats parce qu'il était parfaitement bien placé pour réarmer la France alors donc il avait des idées etc il a fait des discours il a un banquet de la revue des deux mondes où il prononce un discours qui est enregistré effectivement il a une vision du réarmement français mais il n'y a pas d'archives il n'y a rien il n'y a pas d'archives sauf cette archive sonore donc très troublant et alors on raconte quand même que Philippe Pétain est assez intrigué par le bagout de Pierre Laval en Conseil des ministres il est un peu fasciné par ce type qui peut retourner une salle parce que Pierre Laval c'est un maquignon Pierre Laval c'est un type qui parle tout le temps un avocat aussi un avocat bien sûr mais aussi un marchand tout le temps Laval il aime bien il aime bien chuchoter il aime bien négocier il a des historiens qui fait un portrait de lui et qui dit le maréchal Pétain c'est un type qui travaille qui est très minutieux alors que Laval c'est le type qui ne travaille pas du tout il ne fait rien il passe son temps à palabrer dans les couloirs à tirer sur sa cigarette il n'y a pas de notes il n'y a rien mais c'est un type très malin très très malin intelligent et qui est aussi convaincu que Pétain d'être un sauveur pour la France là ils se rejoignent à dire qu'ils sont extrêmement différents ils se reniflent ils savent très bien que l'un peut être utile à l'autre dans les années 30 mais il se méfie d'un de l'autre troisième moment important curieux le mariage de la fille Laval avec René de Chambrun exactement alors qui est ce René de Chambrun c'est de l'aristocratie française dont le père est très proche de Philippe Pétain au point que Philippe Pétain sera invité au mariage de la fille Laval c'est très important parce que c'est un moment extrêmement mondain de la vie parisienne et française de l'entre-deux-guerres c'est quoi c'est 1935 1935 donc là ils ne sont plus au gouvernement tous les deux d'accord et il y a ce mariage extrêmement mondain où ils sont là tous les deux ils se parlent parce qu'en fait on a des carnets de José Laval la fille a tenu beaucoup de carnets intimes donc on sait ce qui se passe au passage le cadeau de mariage de Philippe Pétain à la fille Laval c'est son discours manuscrit de son entrée à l'académie française et donc il y a des liens drôles de cadeau mais extrêmement vaniteux c'est assez vaniteux vous voyez on en rit c'est un détail mais ça donne une vanité du personnage voilà mon cadeau c'est que déjà vous avez gardé mon discours vous savez c'est un truc important exactement je vous fais don de ma personne non pas de ma personne de mon discours mais c'est intéressant vous voyez on est en 35 et donc là le jeune aristocrate qui épouse la belle roturière exactement c'est un mariage vous savez comme on en ferait aujourd'hui à la lune de Paris Match c'est un mariage qui est extrêmement mondain on en parle dans tout Paris dans toute l'Europe d'ailleurs ça fait la lune des journaux mondains parce que c'est une personne à la fois Pierre Laval qui est extrêmement connue dans le monde entier parce qu'il est pacifiste Pierre Laval il est profondément pacifiste depuis le début donc il ne veut pas aller à la guerre et dans cette décennie où tout le monde il n'a pas fait 14-18 d'ailleurs non il est réformé pour Varis exactement et il appartient au carnet B le carnet B c'est très important le carnet B c'est des types dont on se méfie exactement c'est des types qui sont ou pacifistes ou anti-militaristes ou on va dire agites propres vous voyez sur l'arrière du front et donc il est au carnet B ça Pétain doit détester Pétain déteste les gens du carnet B parce qu'il est militaire qu'on doit répondre aux ordres parce que le logiciel de Philippe Pétain c'est l'armée donc c'est une hiérarchie on respecte on n'a pas passé en revue toute sa carrière mais il a une carrière militaire échelon après échelon il grimpe avec une accélération formidable pendant la guerre de 14 mais c'est vraiment le militaire de carrière dans toute sa splendeur et qui répond à une logique qui est celle du culte du chef et de l'ordre je fais une autre parenthèse rapide Philippe Pétain n'a jamais voté de sa vie pour quelle raison ? oui mais alors en 1872 quand la troisième république se met en place il y a une loi qui est prise qui interdit le vote aux militaires d'accord parce qu'on a peur elle se protège la république donc elle dit les militaires ne votent pas donc Philippe Pétain est né en 1856 il va faire Saint-Cyr et donc il rentre dans les ordres entre guillemets il rentre dans sa vocation de militaire donc il ne vote pas et il ne votera jamais de sa vie l'expérience démocratique pour Philippe Pétain est inconnue son expérience à lui c'est une hiérarchie on répond aux ordres on répond aux chefs ça c'est très important alors Laval c'est tout l'inverse tout l'inverse donc il se déteste assez rapidement d'ailleurs à partir de juillet-août 1940 c'est quand même extraordinaire comme parce que cette rencontre mais il faut quand même comprendre une dernière chose pour l'entre-deux-guerres c'est qu'en 1936 l'élection du Front Populaire signifie pour les deux une sorte de dégagisme c'est-à-dire que Pierre Laval a trahi la gauche entre guillemets et il a été l'artisan de deux ans passés très compliqué pour les Français donc en fait on lui demande de dégager donc il doit quitter la scène politique et le vieux Philippe Pétain est vraiment très vieux donc on lui dit écoutez Maréchal prenez votre retraite à Villeneuve-Loubet sur la côte d'Azur ce sera très bien et ça c'est pas innocent parce qu'en fait ces deux-là qui ont des orgueils absolument démesurés qui sont persuadés d'avoir toujours la solution pour sauver la France se retrouvent l'un et l'autre exclu de la sphère politique d'accord et ils vont se retrouver dès l'hiver 39 1940 est-ce qu'ils se voyaient après le mariage après le mariage de José Laval et de René Chambres s'ils se sont vus de façon privée ce qu'on sait grâce au carnet de José Laval c'est que Philippe Pétain est venu dîner plusieurs fois en 35 36 37 dans l'appartement qu'avait acheté Pierre Laval comment ça s'appelle ces places vous savez il n'y avait pas les Bourbons à Paris il y a la place de l'Assemblée nationale il y a un appartement qui est très beau sur la place devant le pont en face de la Concorde là il y a un appartement c'est l'appartement de Laval et donc on sait que Philippe Pétain est venu dîner plusieurs fois chez les Laval mais il y a des dîners privés comme on va à un dîner mondain donc ils se connaissent plutôt bien assez bien et très vite quand la France sombre dans la débâcle Pierre Laval se dit comme beaucoup de gens d'ailleurs les opportunistes se disent le maréchal Pétain peut m'être utile comme une incarnation de l'autorité comme une sorte d'union nationale donc c'est Pierre Laval qui va se rapprocher alors Philippe Pétain est appelé par Paul Reynaud au gouvernement le 18 mai 1940 face à l'immense débat que connaît la France et à Bordeaux vous le savez très bien comment ça se termine parce que tout le monde fuit jusqu'à chez vous en vérité et donc là Pierre Laval dans les jours à Bordeaux ici va manigancer dans l'entourage du maréchal Pétain et auprès du maréchal Pétain pour évidemment faire triompher le camp de l'armistice et pas de la capitulation ça c'est très important c'est un parlementaire depuis longtemps il connaît tous les parlementaires exactement donc il les connaît tous il connaît comment ça marche il connaît les moyens de pression sur les uns sur les autres c'est un artisan extrêmement précieux pour Philippe Pétain qui ne connaît pas du tout le monde parlementaire très peu et il les déteste il a coutume de dire depuis 36 depuis 34 pardon je hais la politique et les politiciens donc ça il les déteste il ne les connaît pas il ne veut pas les voir mais cela dit il n'était pas anti-républicain au sens il avait quand même évidemment la république avait survécu à la guerre de 14 complètement c'était solidifié après la guerre de 14 il a toujours été un militaire aux ordres aux ordres et respectueux du pouvoir civil on ne peut pas le mettre on ne peut pas dire que c'était un militaire factieux pas du tout c'est ça qui est vraiment intéressant c'est que l'enquête essaie de le montrer c'est qu'à la fin des années 30 Philippe Pétain n'est pas marqué à l'extrême droite Philippe Pétain même s'il a été ambassadeur chez Franco mais pourquoi il est ambassadeur chez Franco c'est très important c'est que Franco gagne la guerre d'Espagne donc Franco met en place son pouvoir autoritaire la France qui n'a pas vraiment été soutenante de Franco commence à paniquer elle se dit on a Hitler à l'est on a Mussolini au sud-est on a Franco dans les Pyrénées on ne pourra pas gérer trois fronts militaires si tout d'un coup Franco s'allie à Mussolini donc il faut neutraliser Franco et il faut que la République que la République envoie ce que la France compte de plus prestigieux auprès du généralissime Franco pour calmer Franco et là que décide la République d'envoyer Philippe Pétain au point que même Léon Blanc pas mauvais comme idée exactement mais sauf qu'en fait ça va être une catastrophe en vérité ça va être une catastrophe cet exercice de Pétain parce qu'il va croire qu'il est un bon diplomate alors qu'il négocie il est persuadé que c'est grâce à lui voilà il est persuadé que c'est grâce à lui que Franco ne va pas agir va rester neutre or il se trouve que l'Espagne est exsangue l'Espagne ne peut plus faire la guerre trois ans de guerre civile donc en fait Philippe Pétain est persuadé qu'il a empêché Franco d'entrer en guerre donc il se perçoit d'être un bon diplomate il en est sûr sauf qu'il négocie toujours du faible au fort parce que lui étant le faible Franco étant le fort et en fait ça annonce déjà la suite donc finalement c'est presque une répétition de ce qui va se passer avec Hitler bien sûr mais il se pique d'être un grand diplomate il en est persuadé alors ça pose évidemment la question de savoir qu'est-ce qui fait marcher Pétain c'est-à-dire qu'est-ce qui fait marcher Pétain parce qu'on se dit voilà finalement il a une popularité gigantesque il a eu une très belle vie il a été il est un des vainqueurs de la guerre de 14 il est académicien il a fait partie d'un gouvernement il est maintenant assez âgé bon il pourrait se dire maintenant je vais aller me reposer non pas du tout qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné alors évidemment il y a la défaite c'est une circonstance historique absolument colossale inouï inouï mais néanmoins quand même on se dit voilà ce gars-là pourquoi est-ce que tout à coup il sort de sa boîte est-ce qu'il simplement il va céder aux sollicitations d'un certain nombre de gens qui veulent le manipuler ou est-ce que lui-même finalement se trouve tellement indispensable qu'il va malgré sa vieillesse se proposer proposer son corps au pays alors ça c'est une question qui est cruciale extrêmement importante et qui est pour moi qui reste un mystère alors parce qu'il y a plein de possibles Blum disait que c'est qu'il y avait un mystère Pétain alors au procès Léon Blum au procès de Philippe Pétain en juillet 1945 Léon Blum vient témoigner parmi d'autres et effectivement Léon Blum dit à la barre il restera toujours pour moi un mystère Philippe Pétain alors qu'est-ce qui peut motiver Philippe Pétain en effet sa conviction d'être le sauveur de la France on peut imaginer qu'il a une vision de la France éternelle qui est la sienne une expression qu'on entend beaucoup ces temps-ci d'ailleurs la France éternelle donc on peut imaginer qu'il y tient extrêmement extrêmement fort et que il y voit l'opportunité peut-être de mettre en place un projet politique pour préserver cette France cette France d'avant la République en vérité qu'il a du mal aujourd'hui enfin en 40 à considérer comme finalement le régime vous voyez par exemple on va lui confier les pleins pouvoirs qu'on confie à Pétain pourquoi on lui confie les pleins pouvoirs c'est pour écrire une nouvelle constitution qu'il ne va jamais faire mais pourquoi on dit régime de Vichy parce qu'on ne sait pas comment appeler le régime c'est pas une république l'état français c'est pas une monarchie on dit l'état français vous voyez mais c'est un nom générique en fait Philippe Pétain il a il a zigouillé entre guillemets la république et puis il n'a pas remplacé par quelque chose à part lui-même dire qu'on aurait pu dire que ça aurait pu s'appeler le régime de Bordeaux oui bah oui en vrai à quelques semaines près mais Vichy était plus pratique oui c'était plus central plus central et central téléphonique le plus performant d'Europe ah oui un très beau central téléphonique c'est très important j'étais très près du petit château de Pierre Laval aussi tout près et tout près de la ligne de démarcation voilà donc Vichy était parfait et par ailleurs il faut quand même avoir en tête une chose c'est que on a peur aussi d'être dans une grande ville parce qu'on ne sait pas vous savez on parle ce soir mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier c'est que on va dire mai juin juillet août 1940 peut-être que certains ont des souvenirs ici de leurs parents qui ont raconté mais c'est un effondrement de la France et qu'on n'imagine pas ce que c'est on n'imagine pas ce que c'est c'est 10 millions de réfugiés sur les routes de France c'est une France qui s'effondre donc il faut toujours avoir ça en tête parce que si on n'a pas ça en tête on ne comprend pas ce qui s'est passé en vérité et Bordeaux on ne comprend pas Bordeaux si on n'a pas en tête ce qui s'est passé mais donc vous êtes en train de réhabiliter le maréchal Pétain non sûrement pas non non Philippe Pétain c'est une France qu'on n'aime pas je plaisante mais c'est vrai qu'il est la figure rassurante dans un univers qui s'effondre oui mais là où je peux ne pas réhabiliter Pétain c'est que le grand désir des français en mai juin un juillet 40 c'est d'arrêter la guerre pour plusieurs raisons il y a le traumatisme de la première guerre mondiale la France est couverte de monuments aux morts on a perdu son fils son père 1 300 000 morts la première guerre mondiale 4 millions de blessés personne ne veut retourner à la guerre donc évidemment que dans ce moment là ce qui n'a pas empêché l'armée de bien se battre d'ailleurs pendant la campagne de France absolument 60 000 morts français 60 000 morts français en 6 semaines 1500 morts par jour c'est une débâcle mais c'est une armée qui a essayé de se battre quand même vous voyez c'est pas une armée qui a fui 27 000 morts allemands il y a une guerre sur le territoire français pendant 6 semaines la France a essayé de se battre à laquelle de Gaulle participe d'ailleurs exactement absolument et donc la France à ce moment là vous voyez quand vous êtes sur une route de France avec votre charrette votre bagnole les enfants la grand-mère les poules et que les ch'toukas allemands viennent vous mitrailler vous bombarder vous n'espérez qu'à une chose c'est que les combats s'arrêtent vous voyez et donc évidemment Philippe Pétain revient ici et il dit j'ai demandé à ce qu'on cesse le combat bon le cœur brisé non le cœur le cœur serré le cœur serré absolument je vous demande d'arrêter il va demander les conditions il concesse le combat et c'est étrange parce qu'en fait on est encore en train de se battre c'est à dire qu'il demande à cesser les combats alors qu'il y a encore une guerre l'armistice n'est pas signé donc c'est assez étrange ce discours de Bordeaux qui est plus qu'un discours c'est un acte puisque ça va engager la France sur le chemin de la honte du chagrin de la collaboration discours très court d'ailleurs 240 mots 1 minute 30 écrit de sa main le seul un peu comme l'appel du 18 juin qui est le lendemain qui est d'ailleurs les deux discours sont liés c'est à dire que Philippe Pétain de Bordeaux le cœur serré et en faisant le nom de sa personne à la France demande l'armistice le lendemain le général de Gaulle à Londres appelle à un sursaut national donc ces deux discours ils sont liés et ils font l'histoire de France ils sont vraiment les deux versants de la médaille oui oui absolument mais je pense que je répète c'est une séparation fondamentale non mais d'où oui tout à fait la tranche de la pièce exactement mais cette histoire du bouclier évidemment de l'épée c'est une façon de réunir ces deux faces de façon réhabilitante voilà mais je répète c'est comment en faisant ça on transforme une opinion en vérité alors je voudrais vous interroger sur le nationalisme parce que vous avez dit que Pétain amène le nationalisme au pouvoir vous avez dit aussi que à sa façon de Gaulle est un nationaliste aussi bien sûr mais évidemment on ne parle pas du même nationalisme on parle peut-être d'un côté d'un nationalisme de fermeture et de l'autre côté d'un nationalisme d'ouverture l'un de résistance et l'autre de résignation disons les choses comme ça est-ce que vous pouvez caractériser un peu mieux le nationalisme de Pétain quelle forme de parce que on l'a dit c'est un catholique traditionnaliste c'est un homme d'ordre c'est un militaire je crois que pendant l'affaire Dreyfus il s'est pas trop manifesté mais il devait être probablement comme beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée plutôt anti-Dreyfusard je pense que Philippe Pétain pensait que Dreyfus était innocent alors quel est le nationalisme de Pétain quel est-il exactement alors avant 1940 c'est un nationalisme assez commun à droite vous l'avez très bien résumé plutôt catholique paysan un bon français pour Philippe Pétain est un catholique paysan d'où d'ailleurs la France rurale la plébiscité exactement et d'ailleurs quand il reçoit Isaïe Schwarz qui est le grand rabbin de France en mars 1941 à Vichy le grand rabbin vient s'inquiéter des premières mesures violentes antisémites contre les juifs français auprès du maréchal Pétain notamment parce qu'en mars 1941 il y a la création du commissariat général aux questions juives qui va donc être dirigée par Xavier Vallat et qui est là pour spolier les biens des juifs français donc Isaïe Schwarz demande un entretien Philippe Pétain le reçoit et en gros on a le compte-rendu de cet entretien et Philippe Pétain lui dit mais vous n'avez qu'à devenir des paysans et tout sera gloire les juifs ils sont des professions intellectuelles mais c'est pas des vrais français parce qu'ils sont pas paysans parce qu'ils travaillent pas la terre et donc Schwarz c'est complètement décontenancé il me dit je comprends pas ce que vous me dites devenez des paysans et vous verrez il n'y aura peu qu'un problème parce que là vous manigancez dans les métiers de la banque des métiers intellectuels vous voyez vous n'êtes pas très clair en fait et donc vous êtes un peu il y a une forme de duplicité dans cette affaire donc devenez des paysans et donc il est totalement hébété le grand rabbin de France il ne sait pas quoi lui répondre donc vous voyez ce nationalisme il est un peu dix ans plus tard les juifs qui iront coloniser Israël donc deviendront des paysans pour certains d'entre eux mais bien sûr mais ça je ne sais pas si c'est lié à l'entretien mais j'en sais rien mais en tout cas ce qu'on peut peut-être dire moi ce que j'aime bien dire à propos de De Gaulle et Pétain si on parle de nationalisme c'est que le nationalisme de Charles De Gaulle c'est un nationalisme de compromis c'est-à-dire que vous parlez d'ouverture mais De Gaulle il fait des compromis c'est-à-dire qu'il essaye d'accommoder tout le monde alors c'est un grand projet on peut on peut en discuter très très longuement mais c'est un nationalisme d'ouverture et de réconciliation chez Pétain c'est plutôt la compromission vous voyez c'est très différent et l'exclusion d'une partie des français on va dire alors ça il faut insister là-dessus parce que la compromission elle se joue dans sa relation au Troisième Reich et ce que propose Philippe Pétain dans son nationalisme c'est de définir qui est un bon français et un mauvais français et on va donc commencer par définir qui est un mauvais français il y aura 120 lois d'exclusion prises par le régime de Vichy 120 lois d'exclusion donc on va dire qui est un mauvais français les communistes les socialistes les résistants les juifs les francs-maçons les protestants un peu c'est un peu bizarre donc on va commencer à mettre en place une définition ça fait beaucoup de monde et surtout plus ça va aller plus il y aura de mauvais français puisque plus ça va aller plus on va mettre en cause le régime de Vichy bien sûr et donc résistant qualité de terroriste aussi absolument mais donc du coup chez Philippe Pétain il y a une définition du bon français qui va même être quasiment légale puisque c'est la loi qui va définir qui est un bon français qui est un mauvais français et on va demander au bon français de dénoncer de traquer de pourchasser de participer à la déportation des mauvais français vous voyez ça c'est un nationalisme de compromission et d'exclusion et donc c'est quand même deux visions du monde très différentes quand même il faut le répéter ce soir je crois je ne sais pas si je l'ai bien lu dans le bouquin mais est-ce que est-ce que est-ce que Philippe Pétain avait un idéologue j'allais dire un corpus est-ce qu'il y a un corpus est-ce qu'il a lu des penseurs des théoriciens qui auraient pu le guider sur ce chemin d'une révolution nationale d'une rénovation du pays quelles étaient un peu ses sources alors ça c'est intéressant parce que Bénédicte Vergès-Chagnon qui est la biographe de Philippe Pétain dit qu'en vérité le programme de la révolution nationale c'est un programme de briques et de brocs c'est-à-dire qu'en fait là il y a plein de gens qui gravitent autour de Philippe Pétain qui ont des idéologies marquées à l'extrême droite mais on a rafistoné quelque chose ça dit quoi ? ça dit qu'en effet Philippe Pétain est un homme français du 19ème siècle qui est marqué par deux éducations catholiques très important et militaires catholiques c'est important parce que au coeur de l'éducation qu'a reçu Philippe Pétain dans son catholicisme il y a la famille et pour lui c'est la cellule naturelle de la France c'est pas la république c'est pas le parlementarisme c'est pas c'est pas le parti politique ce qui compte c'est la famille il faut dire d'ailleurs qu'à l'époque où il naît et pendant encore de longues années les catholiques n'ont pas reconnu la république absolument entre 1875 et 1890 il y a un problème absolument un grand problème et d'ailleurs l'église de France au début au début sera bien contente de voir Philippe Pétain arriver avant de se retourner contre lui en grande majorité parce que c'était une forme de vengeance aussi il y avait la séparation des églises sur les lois de 1905 sur l'expulsion des congrégations etc mais je vais revenir à la famille parce que c'est vraiment important pour deux raisons d'une part Philippe Pétain n'a pas connu de famille il a perdu sa mère à l'âge de 18 mois et son père s'est remarié avec une femme et qui a chassé les enfants du premier lit donc Philippe Pétain et ses trois soeurs ont été chassés du foyer familial de la ferme et il s'est retrouvé d'abord élevé par ses grands-parents maternels je crois et après par un oncle paternel curé donc Philippe Pétain passe toute son enfance et sa jeune vie hors d'une famille c'est intéressant parce que à la fois c'est son référent on va dire sa cellule de référence c'est la famille mais il ne l'a pas connu la famille il n'a jamais vraiment expérimenté la famille première chose ça c'est vraiment important mais ça va rester très fort chez lui travail, famille, patrie et la deuxième matrice de Philippe Pétain c'est l'armée qui est une grande famille une grande famille ce sera sa grande famille il se considère quand il est colonel comme le père de son régiment d'où d'ailleurs sa sollicitude pour ses soldats pendant la guerre de 14 absolument on dit que c'est vraiment le général qui aime ses soldats qui se préoccupe de leur sort matériel là il faut faire attention parce qu'il y a un danger parce qu'en fait Philippe Pétain n'est pas un humaniste Philippe Pétain lors de ce que vous évoquez là c'est 1917 Philippe Pétain comprend c'est les mutineries pour faire vite Philippe Pétain comprend qu'il y a un pacte qui a été rompu entre le soldat français et sa hiérarchie donc Philippe Pétain a peur d'être un général la défaite par abandon du combat il a peur que tous les soldats se carapatent exactement donc il a des problèmes de DRH pour faire vite et donc il prête attention à ça et donc il a compris qu'il fallait renégocier le pacte avec le soldat et il va mettre en place en effet des mesures absolument il allonge les permissions il fait la tournée des papotes il augmente la ration il met en place de repos Pétain très important on prend soin des hommes en repos quand on passe à la relève donc effectivement il est extrêmement assez populaire donc extrêmement populaire d'ailleurs il faut penser à ça pour le répéter c'est que en 1917 la France a déjà perdu beaucoup de ses enfants entre guillemets et je dis de ses enfants parce que une famille française a perdu beaucoup de son fils de son père de son frère toutes les familles sont endeuillées exactement et ce général là qui va prendre soin des hommes il faut savoir qu'en moyenne pendant la première guerre mondiale un poilu écrit une lettre par jour donc on a ces lettres qui arrivent partout en France où partout en France dans chaque famille française on écrit qu'un général prend soin de nous ce qui fait qu'il va être considéré et c'est l'expression consacrée comme le plus humain de nos chefs ça c'est pas rien parce que oui la bataille de Verdun oui la victoire de 1918 oui le maréchal Pétain qui va descendre les Champs-Élysées sur le cheval blanc lors du défilé militaire ça c'est du symbole vous voyez mais ce qui s'est noué entre Philippe Pétain et la France elle se noue là en 1917 par cette correspondance mais vous voulez dire qu'en 1940 quand il se présente c'est une évidence c'est pas que c'est une évidence c'est qu'on rejoue on rejoue ça on se dit mais il a pris soin de nos enfants il va recommencer il va être là pour nous protéger vous voyez et ça ça explique aussi la place qu'a Philippe Pétain dans les foyers français dans l'entre-de-guerre donc il se considère lui comme une figure paternelle il est considéré comme une figure paternelle mais il se considère lui-même comme un père et puis il va beaucoup aimer alors le véritable culte qui s'établit autour de sa personne c'est le maréchal Christ pendant l'occupation c'est le maréchal Christ en fait là il y a un vrai culte le maréchal Christ je le dis ça parce que dans les églises de France par exemple il y a le crucifix de Jésus-Christ sur la croix et puis on tend des toiles de Philippe Pétain dans les églises de France vous voyez par exemple donc il est extrêmement friand de ça extrêmement friand je vous le dis parce qu'à Lina des archives existent de ces grands voyages qu'il a fait en France non occupés en 40-41 où il va à Aubusson dans la Creuse à Châteauroux à Saint-Étienne à Marseille donc c'est des grands voyages où on amène le corps du roi quasiment à l'ancienne c'est quasiment médiéval à Aubusson alors il y a toujours il y a une présentation il y a des discours il y a une messe ça dure une journée et il y a une sorte de circuit à peu près identique à chaque fois il y a le préfet il y a le maire il y a les scouts de France etc. donc on rencontre les chômeurs il y a les paysans de la région qui viennent apporter des cadeaux etc. c'est toujours la même chose et donc on a enregistré ça parfois il y a 8 heures de bande il y a 8 heures de bande qui existent à Aubusson par exemple dans la Creuse 8 heures c'est beaucoup donc on a aussi des des coulisses de ce qui se passe et on sent qu'il est extrêmement friand il a envie encore de l'acclamation on sent qu'il est c'est une obsession chez lui la popularité jusqu'à la fin d'ailleurs on pourrait penser on pourrait presque dire que Philippe Pétain aurait eu l'occasion plusieurs fois de démissionner notamment après 1942 alors parce qu'un des reproches qui peut lui être fait c'est par exemple il avait une occasion rêvée de quitter la France en 1942 lorsque les Allemands ont envahi la zone occupée à ce moment là il y a eu certains lui ont suggéré un des entourages quelques-uns d'entourages de partir est-ce qu'il l'a envisagé ou jamais ? jamais 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 parce que mais alors que là logiquement si on suit la logique de Philippe Pétain Philippe Pétain est très légaliste d'accord il a passé une convention d'armistice avec le Troisième Reich le franchissement de la zone non occupée par l'armée allemande en novembre 1942 est une rupture de la convention d'armistice donc en suivant la logique de Pétain il aurait dû dire à ce moment là je démissionne et je pars à Alger s'il fait ça son destin change et celui de De Gaulle aussi d'ailleurs parce que je ne sais pas ce qu'il se passe mais il ne le fait pas et alors il aura plusieurs fois l'occasion de démissionner notamment alors prenant notre exemple lorsque les Allemands viennent l'arrêter à Vichy à l'hôtel du Parc le 17 août 1944 il y a une petite mise en scène un peu ridicule de l'arrestation de Philippe Pétain oui parce qu'il ne veut pas qu'on puisse dire qu'il part volontairement voilà il ne veut pas qu'on puisse dire vous voyez donc il va faire comme s'il était arrêté contraint et arrêté par la force allemande mais à ce moment là Philippe Pétain peut démissionner il peut encore démissionner même en août 1944 il ne va jamais démissionner alors là est-ce qu'il ne faut pas l'accuser peut-être une forme de sénilité quand même en tout cas alors en tout cas il reste lucide sur plein de choses vous voyez donc peut-être qu'il est sénile mais par moments il est très lucide donc on pouvait espérer que dans un moment de lucidité on revient à cette histoire du mystère Pétain oui alors moi je n'ai pas la réponse mais c'est vrai que il y a chez Philippe Pétain des ressorts de vanité et des ressorts d'orgueil des ressorts de foi aussi il ne faut pas jouer que sur le côté vaniteux c'est que je pense que jusqu'à la fin il pense qu'il a bien fait vraiment je pense qu'il a bien fait Philippe Collin on parle depuis une heure donc j'ai une petite dernière question j'aimerais peut-être si des personnes qui sont dans la salle veulent s'exprimer je voulais juste vous faire raconter l'histoire du vol du cercueil du maréchal Pétain alors ça c'est vraiment intéressant parce que ça fait écho à ce qu'on se disait sur les retours de Philippe Pétain dans l'actualité française en 1972 Jean-Marie Le Pen va créer le Front National avec Pierre Bousquet on ne le dit jamais assez Pierre Bousquet qui est donc le cofondateur ancien Bafon SS français division Charlemagne cofondateur un des rares survivants d'ailleurs exactement et donc on lance le Front National arrive des élections législatives en 1973 alors en février 1973 Jean-Louis Tixier vignancourt ex-candidat à l'élection présidentielle 65 avec un directeur de campagne qui s'appelle Jean-Marie Le Pen a été plusieurs fois dans le cabinet de Laval grand leader entre guillemets de l'extrême droite française des années 50-60 décide de tenter un coup dans cette campagne des législatives ce serait bien qu'on vienne rejouer Philippe Pétain pour encore une fois faire sauter le verrou entre une droite nationaliste et une extrême droite nationaliste vichiste entachée de cette faillite morale notamment de la déportation des mauvais français et donc là Tixier vignancourt monte un commando de cinq personnes emmenées par Hubert Mazol à l'île-dieu à l'île-dieu pour aller kidnapper entre guillemets le cercueil du maréchal Pétain pour créer un débat public vous voyez pour dire on rendra le cercueil à la seule condition qu'on réfléchisse à respecter les derniers voeux du maréchal Pétain à savoir être enterré auprès de ces poilus à l'osper de Douaumont à Verdun et donc ça marche ça fait le buzz le kidnapping a lieu de nuit donc les cinq pieds nickelés enlèvent le cercueil vous verrez le commando c'est n'importe quoi il y a un légionnaire hongrois je crois il y a un type des pompes funèbres de la Rochelle c'est des pieds nickelés ils dansent dans un hôtel tout près du cimetière avec le corps du maréchal dans le fourgon ils passent le fourgon à l'aube sur le bac qui fait l'île-dieu le continent et puis là ils tracent sur Paris mais évidemment à l'aube la gendarmerie aperçoit qu'il n'y a plus le corps du maréchal Pétain donc là panique à bord ça fait tout la une des journaux sur France Inter il y a des archives ça fait évidemment ça ouvre tous les journaux où est passé le corps du maréchal c'est la campagne législative donc je vous rappelle que c'est important tout d'un coup on vient de dire que le maréchal Pétain c'est important pour la France et il faudrait à nouveau le remettre enfin il faudrait l'enterrer à Beaumont et alors là Hubert Mazol qui est le leader du commando donne une conférence de presse à Paris dans un troquet donc il y a des gens de France Inter qui viennent d'ailleurs et la police entend à la radio que le type qui a volé le corps du maréchal Pétain donne une conférence de presse donc toute la police débarque c'est dans le 14ème je crois donc il est arrêté mais c'était volontaire il voulait se faire arrêter parce qu'il voulait qu'il y ait une procédure qu'il y ait un procès que du coup il y ait une tribune et un procès donc ça veut dire de la presse ça veut dire aussi une prise de parole à la barre pour discuter de la mémoire du maréchal Pétain et là très intelligemment il faut le dire Georges Pompidou oui que fait Pompidou il va passer faire passer une consigne pour dire que l'état ne portera pas plainte donc il fait passer la consigne au juge d'instruction qui est chargé de l'enquête tout de suite qu'en fait il faut libérer Hubert Mazone qui rentre chez lui donc Hubert Mazone raconte qu'il est dans le bureau du juge tout content de son coup quand même il faut quand même savoir que le mec est dingue c'est une anecdote assez marrante donc Philippe Pétain descend sur son cheval blanc monsieur Monastire le nom du cheval en 1919 les Champs-Elysées pour la victoire de la première guerre mondiale Hubert Mazone arrive à Paris le fourgon blanc un fourgon blanc avec le corps du maréchal à l'arrière il arrive porte maillot vous savez ce qu'il dit on va refaire descendre le maréchal Pétain des Champs-Elysées donc il refait descendre le maréchal Pétain mort depuis 40 ans dans le coffre c'est énorme c'est énorme et donc du coup Pompidou décide de ne pas mettre de procédure en place donc le corps est transféré on récupère le corps qui est dans un garage frigorifique dans le 14ème le cercueil donc il y a une petite cérémonie militaire au Val-de-Grâce donc la petite tâche sur la république il faut le préciser une petite cérémonie militaire alors c'est interdit et on va ramener le corps du maréchal Pétain sur l'île Dieu le surlendemain avec une petite cérémonie où Pompidou fera mettre une gerbe de fleurs parce que la république malgré tout s'excuse de ne pas avoir peut-être protégé la sépulture et puis terminé il n'y a plus rien c'est rocambolesque c'est absolument rocambolesque mais ça dit quelque chose quand même est-ce qu'à ce moment-là ça fait vraiment reparler beaucoup en 73 du pétainisme du maréchalisme parce qu'il y a eu une révolution mémoriale à ce moment-là il y a plusieurs choses il y a l'historien Robert Paxton qui surgit et qui écrit La France de Vichy parce que lui a eu accès en 1971 en Allemagne aux Etats-Unis 72 en France donc à ce moment-là il y a Robert Paxton mais il y a aussi des films en France Le Chagrin et la Pitié français si vous saviez si vous saviez pardon et donc là on s'aperçoit que ce grand mythe à la fois gaullien et communiste qu'en fait toute la France a résisté est en train de s'effondrer et notamment arrive à ce moment-là aussi sur la table la déportation des Juifs d'Europe c'est-à-dire que jusqu'à présent on en parlait très très peu et tout d'un coup on s'aperçoit et puis va arriver Claude Lanzmann avec Shoah en 1978 va arriver le fait que Vichy c'est pas qu'une rigolade c'est pas qu'une kermesse bleu blanc rouge c'est aussi une faillite éthique et morale j'ajoute qu'il y a les livres d'Henri Amourou sur la France de Vichy oui il y a toute cette légende des années 50-60 où on a dit oui on a un petit peu déconné c'était un petit peu bon qu'est-ce qu'on aurait fait à la place des autres bon et puis il y a le bouclier l'épée voilà etc mais vous voyez tout ça est aussi entretenu par De Gaulle parce qu'il fallait qu'on réconcilie mais à partir de 70 71 72 il y a une vraie révolution mémorielle en France où on prend conscience de ce qu'a été le régime de Vichy et donc cette affaire du cercueil c'est une baudruche qui se dégonfle très vite et on se dit laissons de Maréchal Pétain là où il est mais ça dit quand même qu'il y a une vie qui échappe à Philippe Pétain c'est sa vie post-mortem c'est-à-dire que cette vie là j'ai envie de dire le pauvre Maréchal Pétain qu'on fourre son cercueil il est pour pas grand chose à vrai dire et alors est-ce que vous voyez dans le rassemblement national aujourd'hui vraiment un héritier du pétainisme de ce point de vue deux choses dans l'entre-deux-tours des élections législatives de 1936 avant que Léon Blum et le Front Populaire s'emparent du gouvernement français on va interviewer le Maréchal Pétain parce qu'on a peur quand même il y a le péril bolchévique les communistes au pouvoir donc la France entrepreneuriale la France qui a peur des réformes sociales elle a vraiment la trouille elle a vraiment la trouille donc on va chercher une interview du grand Maréchal Pétain la une du journal ce jour-là après l'interview mais c'est la une donc le Maréchal Pétain vous parle c'est marqué Pétain un seul mot d'ordre Rassemblement national ce que je veux dire c'est que le choix de ce nom-là dans ce parti-là c'est pas un hasard c'est-à-dire que l'obsession de Philippe Pétain dans les années 30 c'est le Rassemblement national donc le choix de ce nom-là est déjà un symbole un message qu'on envoie à ceux qui savent d'accord ? Mais Front National par contre c'était un truc plutôt du Front Populaire absolument ça c'est curieux oui c'est curieux mais après il y avait le Front il fallait combattre et puis National c'est le mot que va quand même beaucoup exploiter Jean-Marie Le Pen c'est le Front qui s'établit après les émeutes du 6 février 34 exactement mais donc ça c'est la première chose que je voulais dire sur le Rassemblement national l'autre chose qu'on peut dire c'est qu'il y a toujours une matrice qui est là qui est là même dans les candidats d'extrême droite de cette élection présidentielle c'est qu'il y a des bons français et des mauvais français et qu'il faut désigner qui est bon qui est mauvais et qu'on va se débarrasser des mauvais alors ça veut dire quoi se débarrasser ça veut pas dire les exterminer ça veut dire les marginaliser les mettre hors de la société les affaiblir sociologiquement économiquement politiquement ça c'est une matrice qui arrive de ce nationalisme là vous voyez c'est à dire qu'il faut c'est une France cette France là qu'on n'aime pas qui est une France du chagrin et de la honte c'est une France qui porte en elle la guerre civile quand même vous voyez c'est une France qui porte la fracture la division donc en 2017 on a eu avec le deuxième tour de l'élection présidentielle une nouvelle version du match de Gaulle-Pétain je ne dirai pas ça vous ne diriez pas ça non je ne dirai pas ça c'est un peu un peu exagéré un peu exagéré peut-être je vais vous remercier beaucoup c'est moi qui vous remercie merci beaucoup merci beaucoup merci